Cette vidéo constitue la deuxième partie du cours d'électromagnétisme chapitre 8, qui traite d'état RQS et d'induction. Dans une vidéo précédente, j'ai traité la partie 1, et cette vidéo va traiter de la partie 2 du chapitre. C'est quasi exclusivement une révision de PCSI. Ici, il n'y a que le dernier paragraphe où l'on va déduire la loi de Faraday de l'équation de Maxwell-Faraday. Allons-y, commençons par le premier paragraphe de cette deuxième partie, où je reviens évidemment sur l'élément pivot de l'induction, c'est-à-dire la loi de Faraday. Alors, il existe plusieurs versions de la loi de Faraday, il n'y en a qu'une qui a été vue en PCSI, et en PC, on ne conserve que cette version-là. Donc c'est celle que je rappelle ici. La loi de Faraday, elle est énoncée avec des mots et une formule. Cette formule est très simple, E égale moins des fissures d'été, elle est vraiment très très simple. Mais pour l'exploiter, il faut agrémenter cette formule de dessin et d'une méthode que j'appelle la méthode du schéma équivalent. Alors, déjà, petite E s'appelle la force électromotrice. Attention, ça n'est pas en Newton, mais en Volt, c'est un peu une sorte de faux ami. Je vous rappelle que la notion de force électromotrice, c'est quelque chose qu'on rencontre en chimie, en électrochimie, lorsqu'on traite des piles, typiquement. Alors, il y a un lien entre les deux, si on appelle dans les deux cas une force électromotrice, c'est qu'il y a un lien conceptuel. Je peux faire une petite parenthèse pour vous donner une indication. On introduit la notion de force électromotrice à chaque fois qu'il y a une conversion d'énergie d'un certain type en travail électrique. Donc, en chimie, c'est une conversion d'énergie chimique en travail électrique. Ici, c'est une conversion d'énergie électromagnétique, contenue dans le champ magnétique, en travail électrique. Et d'ailleurs, de manière fondamentale en physique, la notion de force électromotrice se définit à partir du travail. Mais bon, ça c'est un détail à notre niveau, c'est une étiquette pour nous, c'est en Volt. Φ, c'est le flux magnétique, le flux du champ magnétique, à travers quelle surface ? Ça, justement, il faut faire un dessin pour le savoir. Une fois qu'on a identifié cette surface sur un dessin, on peut appliquer cette loi et on trouve la FEM. Mais ensuite, qu'en fait-on ? Eh bien, il faut un schéma électrique équivalent où apparaît cette force électromotrice pour pouvoir l'exploiter à travers, typiquement, une loi d'émail et les lois de l'élytrocynétique. Ok, allons-y. Donc, regardons un petit peu avec quel type de dessin on peut donner corps à cette formule. Je traite deux situations. Ici, les deux situations au programme de première année. Le cas d'un circuit fermé. Donc là, j'ai pris une spire, tout simplement. Et le cas d'un circuit quasi fermé. Moi, j'ai aussi pris une spire quasi fermée ici. Je reviendrai un petit peu sur ce que ça veut dire. Ok, dans le cas d'une spire fermée sur elle-même, première étape. Donc, évidemment, cette spire baigne dans un champ magnétique extérieur créé par un autre dispositif. Et ce champ est variable dans le temps, par exemple. Parce que là, je peux penser dans un premier temps au fait que la spire est immobile dans mon référentiel et que c'est le champ B extérieur qui dépend du temps. Et ça s'adapte facilement au cas où c'est le circuit qui bouge dans un champ stationnaire. Donc, il y a de l'induction et on veut appliquer la loi de Faraday. Que faire dans un premier temps ? On doit d'abord dessiner le courant qui circule dans la spire. Alors, en général, on fait ça à un moment dans le raisonnement où on ne connaît pas le sens réel du courant. Ce n'est pas grave. Comme en électrocynétique, ce qu'on dessine ici, c'est le sens conventionnel du courant. On convient que ce qu'on appelle I, c'est le courant qui circule dans ce sens. Si à la fin du calcul, lors d'une application numérique, on trouve I égale moins 2 ampères, bien ce moins veut dire simplement que le sens réel du courant est opposé à celui qu'on aura dessiné. Ce n'est pas gênant, c'est juste... Ok, donc une fois qu'on a dessiné ce courant, on remarque que la spire délimite une surface qui est ici, hachurée. Et c'est à travers cette surface que l'on va calculer le flux magnétique qui apparaît dans la loi de Faraday. Vous savez que le flux, c'est l'intégrale double de B scalaire ds, ds flèche. Il faut orienter la surface à travers laquelle on calcule le flux. Et là, pour le coup, maintenant, autant tout à l'heure l'orientation du courant est strictement arbitraire, il n'y a pas un bon sens et un mauvais sens, n'importe quel sens fonctionne. Mais par contre, une fois qu'on a fixé le sens du courant, il faut fixer le sens de la surface de manière cohérente avec le sens du courant, avec la règle de la main droite. Vous calez votre main contre la spire dans le sens de circulation du courant et le pouce de la main droite vous donne cette flèche qui, ici, est verticale vers le haut. Voilà. Je fais une petite parenthèse. On sera toujours amené à étudier des circuits simples, comme ça, qui sont des circuits plans, et la surface délimitée par le circuit, comme ici dans la spire, et est très facilement identifiable. Il faut savoir que, de manière plus générale, la surface à travers laquelle on calcule le flux magnétique, c'est toute surface qui s'appuie sur le contour délimité par le circuit fermé. D'accord ? Nous, on prendra toujours ici le disque, si on a une spire circulaire, mais on pourrait imaginer n'importe quelle surface qui s'appuie, un petit peu comme on l'a vu dans le théorème d'Ampère. Ok, donc maintenant qu'on a identifié la surface, qu'on l'a orientée, on peut calculer le flux magnétique, appliquer Faraday, et on a trouvé la valeur de la force électromotrice. Mais qu'en faire maintenant ? Pour exploiter son expression, il faut se donner un schéma électrique équivalent qui représente la spire dans laquelle il y a de l'induction. Pour bien faire le lien géométrique entre le dessin réaliste ici et le schéma électrique équivalent, vous voyez que j'ai fait exprès de dessiner l'orientation de la surface ici, dans ce dessin équivalent. Et donc ici, ça montre bien que pour passer de là-haut à en bas, je regardais la spire par au-dessus. D'accord ? Donc on a des as comme ceci. Ensuite, dans le schéma, ici je sais que j'ai une spire là-haut. Dans le schéma réel, j'ai une spire qui est un conducteur ohmique, donc elle a une résistance. Et bien dans le schéma équivalent, je regroupe cette résistance en un seul endroit de mon dessin, dans ce dipôle grand R. Et évidemment, les fils ici, dans mon schéma électrique équivalent, sont les mêmes fils que l'électrocylétique, ce sont des fils idéaux. C'est-à-dire dépourvus de toute résistance. Ensuite, il y a de l'induction dans ma spire. Donc forcément, je dois faire apparaître ici une source idéale de tension. La valeur, c'est petite e, c'est la FEM. Et très important, il faut orienter cette source idéale dans le même sens que le courant, en convention générateur. D'accord ? Donc ça, c'est très important. La formule E, également défi sur dt, elle fonctionne avec le signe au moins, uniquement si on a bien orienté la FEM dans le circuit équivalent, en convention générateur. Bon, et une fois qu'on a fait ça, en général, voilà, on peut, avec une petite loi des mailles, exploiter l'expression de petit e qu'on a trouvée grâce à Faraday. Ensuite, donc le cas de la spire quasi fermée. Alors, c'est exactement la même idée, sauf qu'on a deux bornes ici de la spire qui ne sont pas connectées entre elles. On peut imaginer que le cas de la spire fermée, c'est le cas de la spire quasi fermée, mais on a connecté les deux bornes AB. Alors, pourquoi au programme de classe préparatoire, on est obligé de se donner quand même une forme de circuit quasi fermée, pour justement délimiter une surface à travers laquelle on peut calculer le flux magnétique. Si on se donnait un circuit qui ne délimitait pas une surface, eh bien, on ne pourrait pas utiliser la version de la loi de Faraday qu'on connaît. Alors, c'est possible, il existe des circuits qui ne délimitent pas de surface et dans lesquels il y a de l'induction et il existe des versions de la loi de Faraday qui permettent de traiter ces situations. Mais ce n'est pas le cas du programme de PCSI. Ensuite, la méthode est exactement la même que dans le cas d'une spire fermée. On commence par orienter le courant de manière totalement arbitraire dans cette spire, même si la spire est en circuit ouvert. Imaginons qu'il n'y a rien de connecté derrière, on est en circuit ouvert, on dessine quand même un courant, même s'il est nul. Pourquoi ? Parce que cette orientation nous permet ensuite d'orienter la surface délimitée par la spire quasi fermée. Même idée, ensuite je fais un schéma équivalent. Là, j'ai fait un schéma équivalent en faisant comme si on regardait la spire par le dessus. C'est pour ça que j'ai dessiné DS comme ceci. Quand on regarde cette spire là-haut, la spire réelle, par au-dessus, on voit que le courant circule dans le sens horaire. C'est pour ça qu'ici, je l'ai représenté dans le sens horaire dans mon schéma équivalent. Ce dipôle regroupe toute la résistance de la spire quasi fermée. Et puis j'ai ici la force électromotrice orientée en convention générateur par rapport au courant. OK. Et donc, même idée, grâce à la loi de Faraday, je peux calculer la force électromotrice et puis après, je peux utiliser la loi des mailles pour faire apparaître, pour mettre en relation cette force électromotrice avec le courant dans la spire quasi fermée et puis les différents dipôles qui sont dans le circuit. OK. Si on est vraiment dans le cas d'une simple spire, parce que là, j'ai dessiné une spire ici, mais ça vaut pour n'importe quel circuit quasi fermé. Mais si on est dans le cas d'une spire, en appelant U la tension borne au borne AB, on peut assez facilement, en appliquant la loi des mailles, trouver cette formule-là. Et ça, quand on a une spire quasi fermée toute seule, on peut appeler ça la loi d'hôme généralisée. Bon, je n'utiliserai jamais cette appellation. Conceptuellement, à notre niveau, ça n'a pas d'intérêt d'essayer de voir là une sorte de loi d'hôme généralisée. D'ailleurs, ce n'est pas très heureux, à mon avis, comme appellation. Et je vous déconseille fortement d'utiliser cette formule par cœur. Il existe des façons d'écrire les choses par cœur, etc. Le mieux, c'est vraiment, faites un dessin pour bien identifier la surface. Et ensuite, vous faites la méthode du schéma équivalent. Et si vous devez utiliser ce genre de sauce, vous le retrouvez simplement avec une loi des mailles. Donc, comme je l'ai dit à un moment donné, attention, la loi de Farad et de PCSI ne permet pas de traiter toutes les situations où il y a de l'induction. Je vous donne un exemple. Si on a une tige métallique rectiligne non connectée à autre chose. On a simplement comme ça un segment métallique rectiligne et vous le mettez en mouvement dans un champ magnétique extérieur non uniforme, il va y avoir de l'induction dans cette tige. C'est-à-dire, il va y avoir une force électromotrice. Il n'y aura pas de courant dans le cas de la RQS, bien sûr. La loi des nœuds nous l'interdit. Mais il y aura quand même une force électromotrice qui générera une différence de potentiel aux bornes de ce segment métallique. Et ça, clairement, ce n'est pas une situation qu'on peut traiter avec notre loi de Farad et parce qu'on ne voit pas trop à travers quelle surface on pourrait calculer un flux magnétique. Ça, ça existe. C'est ce qui s'appelle la méthode du flux coupé mais ce n'est plus au programme depuis très longtemps. Ok. Alors, je reviens un petit peu au PDF. Je rappelle ici, dans un encadré, les trois situations un peu archétypales qu'on peut rencontrer à notre niveau. Alors, c'est toujours des situations un peu simplifiées par rapport au cas général. Donc, on peut avoir un circuit fixe dans un champ magnétique extérieur dépendant du temps. On peut avoir un circuit mobile. C'est-à-dire, dans le référentiel d'études, c'est le circuit qui bouge et en général, il bouge dans un champ magnétique extérieur stationnaire. Forcément non uniforme, sinon il n'y a pas d'induction. Et le dernier cas, c'est celui que vous avez vu dans les rails de la place. on a un circuit déformable dans un champ extérieur le plus simple possible, stationnaire et uniforme, par exemple. Alors, évidemment, on peut imaginer le cas général. On a un circuit mobile dans un champ dépendant du temps, non uniforme, et le circuit déformable et mobile. Bon, ça, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à calculer. Pour s'entraîner un petit peu à appliquer la loi de Faraday avec les éléments de méthode que je viens de vous rappeler, voici un petit exercice d'application. On a une bobine ici connectée à une résistance. On voit bien ici le sens d'enroulement du fil qui constitue la bobine. Et on a un aimant droit comme ça qui est approché de la bobine. Et on nous demande de déterminer le signe de la tension au bord de la résistance. à la tension qui est orientée de cette manière-là. OK. Comme vous l'avez remarqué dans la méthode du schéma équivalent, il y a un gros travail sur les orientations. Orientation du courant, orientation de la surface qui permet de calculer le flux et ensuite orientation de la force électromotrice en convention générateur dans le schéma équivalent. Ça fait trois choses. Donc c'est trois occasions de se tromper qu'il faut absolument éviter. Il faut être très méticuleux dans l'application de la loi de Faraday pour ne pas faire d'erreur de signe. C'est très important en induction. Les erreurs de signe c'est vraiment la bête noire à éviter. Donc ça comme toujours vous arrêtez la vidéo, pause, vous prenez un brouillon, un stylo et vous appliquez la méthode qu'on vient de voir pour répondre à la question. Vous réfléchissez un peu par vous-même. Voilà. Bon. Maintenant je donne la correction. Alors allons vers le fichier manuscrit. Alors j'ai reproduit le dessin ici. Première étape. On va commencer comme dans la méthode que je vous ai donnée par orienter le courant dans le circuit. Donc ici la bobine. Cette orientation encore une fois est arbitraire. Là je me suis simplement arrangé pour me mettre en convention récepteur aux bornes de la résistance. Comme ça j'ai une relation simple entre U et I. J'ai U et galerie et je n'ai pas de moins dans la loi d'Ohm. OK. Ensuite j'oriente les surfaces délimitées par les spires. Je vous rappelle qu'on traite une bobine comme un empilement de spires. Ici finalement une bobine c'est juste N-spires et comme toutes les spires ont un peu le même statut je vais pouvoir ramener mon raisonnement à une seule des spires de la bobine et ça me permettra de traiter de manière identique toutes les spires. Donc avec la règle de la main droite on voit que les spires sont orientées comme ceci horizontalement vers la gauche et ensuite j'ai aussi dessiné ce que je sais d'un aimant droit c'est à dire que le champ malactique créé par un aimant droit va du nord vers le sud. Vous savez que normalement les lignes de champs bouclent vers le pôle sud mais là j'ai représenté juste le début des lignes de champ et on voit que les lignes de champs s'écartent quand je m'écarte de l'aimant et vous vous rappelez que ça veut dire que proche de l'aimant j'ai une zone de champ fort. Donc tout de suite je comprends que lorsque j'approche l'aimant de la bobine et bien ça a pour conséquence de rendre la norme du champ magnétique créée par l'aimant plus grande au niveau de la bobine. Donc ça augmente le champ magnétique ressenti si vous voulez par la bobine. Ok, maintenant j'applique la méthode du schéma équivalent. Donc vous voyez que j'ai reproduit dans mon schéma équivalent la partie résistance comme ça de manière identique au schéma initial. Et donc ça ça me donne le sens du courant. Donc vous voyez qu'ici le courant descend vers la borne A et remonte à partir de la borne B. C'est exactement ce que j'ai dessiné ici. Ok. Et puis la bobine je l'ai représentée par une résistance que j'ai appelée R-Bob la résistance de la bobine constituée par la résistance du fil qui constitue la bobine et puis la force électromotrice ici en convention générateur. Ok, après on peut appliquer une simple loi des mailles pour relier la cause de tout cela c'est-à-dire l'induction et puis ce qui m'intéresse la tension en borne de R ça me donne tout simplement ceci. Ok. Et puis comme I c'est UAB sur R ça me donne cette formule. Donc voilà j'ai relié l'induction si vous voulez à la tension qui m'intéresse. Donc vous voyez que le signe du UAB sera donné par le signe de la force électromotrice. Allons-y cherchons le signe de la force électromotrice donc j'applique Faraday ok je vois que le signe de E c'est l'opposé du signe de la dérivée du flux à travers la bobine je rappelle que le flux à travers la bobine comme la bobine est constituée de N-spire c'est tout simplement N fois le flux créé dans chaque spire je fais une petite parenthèse si ça ça vous paraît assez naturel gardez cela comme ça il y aurait des choses à dire sur cette formule parce que vous avez le droit d'oublier ce que je suis en train de dire parce qu'en fait ce qui est vraiment additif c'est plutôt la force électromagnétique le long de l'hélice que représente la bobine voilà mais bon on a coutume d'écrire plutôt les choses comme ça si cette formule vous paraît évidente gardez-la ça suffira largement donc connaître la façon dont varie le flux à travers une spire nous suffira à donner le signe de la FEM le flux à travers une spire c'est ceci je vous rappelle que B et DS étant globalement entre guillemets dans le même sens au sein de la bobine et bien ce produit scalaire est donc sur l'intégrale et est positif ok et donc comme on sait que lorsque l'aimant s'approche ça fait augmenter la norme de B clairement on va avoir le flux de la spire qui augmente ok donc le flux dans la bobine qui augmente donc une dérivée positive donc une FEM négative conclusion la tension en borne de la résistance est négative ici dans le poly j'avais avant de faire ce calcul j'avais fait ça de manière un peu plus intuitive enfin intuitive un peu plus qualitative j'avais dit que dans ce circuit le courant était causé par l'induction par la force électromotrice il n'y a pas je veux dire notre bobine et notre résistance ici elles ne sont pas connectées à un générateur un GBF à autre chose ok donc le courant n'éduque qu'à l'induction et donc forcément le courant il est provoqué par cette source idéale dans mon schéma équivalent et donc forcément il est dans le même sens vous voyez le sas il est dans le même sens que donc si E est négatif alors I est négatif et donc si I est négatif on avait UAB qui était négatif aussi bon c'est peut-être plus facile pour vous de faire une loi des mailles pour exprimer petit E en fonction de UAB et de choses qui sont constants par ailleurs qui sont indépendants des grandeurs électriques ok alors revenons un petit peu au PDF bon loi de Lenz alors ça vous savez que c'est c'est une loi qui on va dire qui accompagne la loi de Faraday c'est un point de vue on va dire un petit peu qualitatif d'accord de la loi de Faraday on voit bien que le moins dans la loi de Faraday alors ça on le prouve pas mais admettez-le le moins dans la loi de Faraday vu les orientations qu'on s'est données est représentatif d'une loi de modération d'accord c'est à dire on avait vu ça en induction enfin pas en induction pardon en diffusion quand on avait par exemple la loi de Fick ou la loi de Fourier on disait que la cause de la diffusion c'était la non-uniformité de la concentration ou de la température selon le type de diffusion qu'on étudiait et le débit soit de d'énergie thermique soit de particules s'opposait à la cause qui lui avait donné naissance donc on avait déjà interprété le moins dans ces lois-là comme étant représentatif d'une loi de modération dans Lenz c'est la même idée et une façon de formuler avec des mots la loi de Lenz de manière parfaite on va dire nickel sans problème c'est vraiment ce que j'ai écrit c'est les conséquences de l'induction tendent à s'opposer aux causes qui lui ont donné naissance et les causes de l'induction peuvent en avoir plein ça peut être le mouvement d'un circuit ça peut être la déformation d'un circuit ça peut être la mise en place d'un champ magnétique extérieur ça peut être une force qui déforme un circuit etc. il n'est pas toujours évident mais c'est quelque chose d'intéressant à essayer de faire dans un exercice d'induction d'essayer de voir quelle est la cause première de l'induction quelle est l'action extérieure la première action extérieure qui détermine toute la suite et ensuite d'identifier éventuellement la conséquence dernière de l'induction et de vérifier que cette conséquence dernière ça peut être typiquement un courant ça peut être un mouvement si en plus on a des forces de la place qui se mettent en place donc ça peut être plusieurs choses les conséquences de l'induction et de voir que ces conséquences elles tendent bien à s'opposer à la cause première qui leur a donné naissance voilà donc ça ça peut être intéressant la loi de Lenz pour quand on a un exercice comme ça où on nous pose une situation on peut parfois anticiper qualitativement le résultat sans aucun calcul donc ça nous donne un bon fil directeur pour le raisonnement et c'est vraiment ça l'intérêt de la loi de Lenz bon dans les deux paragraphes suivants je vous propose ce sont des situations extrêmement classiques que vous avez déjà forcément traité en PCSI donc paragraphe 2.3 c'est spire fixe dans un champ extérieur dépendant du temps c'est parfois ce qu'on appelle l'induction de Neumann je ne suis plus sûr que ces appellations soient au programme mais voilà et puis le cas d'une spire mobile qui bouge dans un champ extérieur stationnaire mais non uniforme d'accord on a ici une zone donc le champ B est uniforme mais à l'extérieur de cette zone le champ est nul donc globalement le champ n'est pas uniforme bien sûr et puis on a ici une spire qui arrive de la gauche d'une zone où il n'y a pas de champ et elle pénètre dans la zone où il y a du champ et puis il y a de l'induction qui commence et on étudie on étudie ça ok donc ça je vous laisse les chercher à la maison et je ferai une vidéo spécifique pour pour corriger ces deux exercices très classiques donc ça voilà pendant que vous apprenez le cours ici vous faites ça au brouillon et enfin je vous avais peut-être même demandé de le faire en devoir à la maison et puis je vous ferai une vidéo de corriger dernier paragraphe de cette deuxième partie ce qui relève de la deuxième année c'est vous vous en doutiez la loi de Faraday et bien en fait c'est la version intégrale de l'équation de Maxwell-Faraday qui est une loi locale d'accord vous vous rappelez une loi locale une dérivée spatiale rôde de E également dérombée sur dérombée rôde de E c'est une dérivée spatiale alors que dans la loi de Faraday vous n'avez pas de dérivée spatiale mais par contre vous avez une intégrale vous avez un flux à calculer déjà donc c'est ce qu'on appelle une relation intégrale donc c'est la même chose mais écrite soit en version locale soit en version intégrale vous savez qu'on a déjà depuis le début de l'année souvent écrit la même loi sous ces deux versions donc version locale et version intégrale alors la démonstration de la loi de Faraday à partir de Maxwell-Faraday on va la faire uniquement dans une situation c'est la situation spirefixe dans le référentiel d'études et qui plonge dans un champ magnétique extérieur dépendant du temps allons-y donc c'est assez simple vous allez voir on a un rotationnel dans la loi locale on doute qu'on va utiliser le théorème de Stokes ok donc voilà je prends cette situation on a un circuit fixe j'ai orienté le courant dans un sens et ce circuit est plongé dans un champ magnétique extérieur dépendant du temps et bien là je vais utiliser le théorème de Stokes donc dans le théorème de Stokes vous rappelez vous devez calculer le flux du rotationnel d'un champ vectoriel à travers une surface qui s'appuie sur un contour et relié à la circulation de ce champ vectoriel sur le contour donc dans le théorème de Stokes il faut que je me donne un contour et une surface qui s'appuie bon ben ici naturellement je vais prendre comme contour gamma le circuit je vais orienter gamma dans le même sens que le circuit c'est dans le même sens que j'ai donné au courant et comme surface qui s'appuie je vais prendre comme je l'ai fait jusqu'à présent la plus simple c'est la surface délimitée par la spire ok et ensuite je prends Maxwell Faraday comme ceci et puis je vais calculer le flux de cette équation donc le flux de gauche à travers la surface achurée et puis le flux du terme à droite ce que j'ai écrit ici ok ici j'utilise le théorème de Stokes le flux du rotationnel est relié à la circulation du champ E sur le contour qui délimite la surface S ok et puis de ce côté le flux de la dérivée du champ magnétique et bien je vais intervertir les deux opérateurs l'opérateur intégral et l'opérateur dérivé temporel alors un argument pour faire ça ici je ne vais pas vous donner un argument mathématique mais simplement un argument de physicien bon ici la spire est indéformable elle est rigide elle est fixe dans le référentiel d'étude donc la zone géométrique sur laquelle on intègre ici ne dépend pas du temps et donc c'est la raison pour laquelle ici on peut sans problème intervertir la dérivée temporelle et l'intégrale d'accord donc ça donne évidemment ceci j'ai la dérivée temporelle et puis après on a simplement le flux de B à travers la surface c'est ce que j'ai appelé phi bon une fois qu'on a intégré sur la surface et bien le terme phi ne dépend plus de la position donc c'est pour ça que j'écris une dérivée droite pour la dérivée temporelle ok et donc on trouve cette loi la circulation de E le long de la spire c'est relié à moins de phi sur dt et donc on en est dit quoi ? on se dit bah tiens si ça ça doit être la loi de Faraday forcément ça me dit ce qu'est la force électromotrice et effectivement la force électromotrice en Faraday c'est la circulation c'est la circulation du champ électrique le long de la spire d'accord ? voilà et ça c'est quelque chose de général je vous ai dit que la loi de Faraday de PCSI et puis en plus là j'ai pris encore une version encore plus particulière puisque j'ai pris la situation où la spire est fixe dans un champ qui dépend du temps j'ai pas pris le cas de la spire mobile ou déformable dans un champ stationnaire mais le fait que la force électromotrice s'identifie avec la circulation du champ électrique selon un contour ça c'est général d'accord ? toutes les versions de Faraday la FEM c'est toujours ça c'est toujours une circulation du champ électrique ok ? et donc on comprend d'ailleurs pourquoi E c'est des volts par mètre DL c'est des mètres et donc la force électromotrice c'est bien homogène à des volts alors vous vous rappelez je termine la question du poly ici je remonte le pdf vous voyez que ici je vous demande peut-on encore affirmer que le champ électrique est un champ de gradient vous savez quand on était en électrostatique on écrivait E égale moins grade de V et on avait une relation intégrale entre le champ électrique et le potentiel et vous vous rappelez c'est que la circulation entre deux points c'était égal à la différence de potentiel et bien on voyait et on avait dit aussi quand le contour était fermé quand A et B étaient confondus on avait que la circulation du champ électrique était nulle en accord le champ et ça on avait dit que c'était dire qu'un champ est irrotationnel dire qu'il est un champ de gradient dire que la circulation ne dépend pas du chemin suivi ou dire que la circulation sur un contour fermé est nulle tout ça est équivalent mathématiquement d'accord et c'était cela que vérifiait le champ électrique dans le cas stationnaire dans le cas statique et bien là vous voyez que ça n'est plus vérifié évidemment rôde de E vaut moins dérombée sur dérombée ça n'est plus nul et donc la circulation du champ électrique sur un contour fermé elle n'est plus nulle elle vaut justement la force électromotrice ok d'ailleurs d'ailleurs on pourrait justifier la méthode du chemin équivalent à partir de ce constat que la circulation sur un contour fermé n'est pas nulle mais je ne vais pas le faire ça vous embrouillerait plus qu'autre chose voilà donc après ok alors je vous ai fait la démonstration dans le cas du circuit fixe et du champ extérieur qui varient dans le temps et vous me dites oui mais alors que dire du cas où on a un circuit mobile dans un champ extérieur stationnaire d'accord voilà une première façon de se convaincre qualitativement que ça marche encore c'est vous placer dans le référentiel de l'aspire ok et à ce moment là dans ce référentiel là vous voyez un champ extérieur qui dépend du temps d'accord c'est dans le premier référentiel le champ était non uniforme dans le référentiel fixé à l'aspire vous voyez que le champ extérieur n'est plus stationnaire enfin n'est pas stationnaire bon disons que il faut se méfier un petit peu des changements de référentiel en électromagnétisme je vous avais déjà dit que les changements de référentiel galiléens ne sont pas totalement compatibles avec les équations de Maxwell ça a été d'ailleurs un moteur pour 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 réviser les lois de la mécanique et 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 trouver la relativité restreinte ça a été voilà il faut les transformations de Lorentz pour rendre les équations de Maxwell invariantes par changement de référentiel galiléen donc il faut se méfier un peu des changements de référentiel d'accord mais qualitativement vous pouvez garder cette idée que le cas d'induction de Lorentz c'est à dire le cas où on a un champ mobile dans un pardon une spire mobile dans un champ extérieur stationnaire bah ça ça marche encore d'accord mais ça les démonstrations c'est hors programme de pouvoir traiter ces cas là c'est c'est le cas